Astéros est en danger, le portail renfermant d'abominables monstres est sur le point de lâcher. Le sage oracle fait donc appel à 4 agents d'élite et à eux 5 qu'ils devront sceller le portail une bonne fois pour toutes. Rising 5 est un jeu coopératif qui engagera jusqu'à 5 joueurs dans une courte aventure sur le monde d'Astéros à la recherche des 4 runes divines capables de refermer le portail. Véritable jeu de déduction à la mastermind, l'objectif ultime consiste à identifier les bonnes runes et à les placer correctement au centre du plateau. Chaque combinaison est alors testée à l'aide de son smartphone, soit en filmant les runes, soit en cliquant directement sur elles dans l'application. Les joueurs réfractaires à la technologie peuvent cependant jouer à l'ancienne et coincer l'un d'eux dans le rôle de maître du jeu chargé de vérifier les combinaisons et de donner les indices nécessaires. Dans Rising 5, aucun joueur n'est directement lié à un personnage. Tout le monde utilise n'importe quel héros du moment qu'il possède des cartes à son effigie. Un tour de jeu consiste alors à activer l'un des 5 héros pour lui faire effectuer autant d'actions que de cartes jouées. Les héros peuvent se déplacer d'un lieu à l'autre, interagir avec la carte qui s'y trouve ou tenter de sceller le portail, ce qui n'est possible qu'après avoir obtenu 4 cubes d'énergie en tuant différents monstres ou en les récupérant auprès de compagnons. Les autres joueurs sont cependant invités à l'aider en se défaussant de cartes pour gonfler la valeur de frappe du combattant. Celle-ci est d'ailleurs automatiquement augmentée si d'autres héros se trouvent à ses côtés sur le lieu du combat. En clair, les joueurs doivent se concerter afin de placer les héros au bon endroit et défausser les bonnes cartes pour augmenter leur chance de sortir victorieux. Et tout cela en restant conscient qu'un joueur qui défausse des cartes limite directement ses actions lors de son tour. A la fin d'un tour justement, le joueur actif est invité à piocher pour refaire sa main. Mais attention, car éparpillé dans le paquet se cachent plusieurs cartes lunes rouges. Dès que l'une d'elles est révélée, le marqueur d'éclipse doit être ajusté d'autant de lunes rouges visibles sur les monstres présents à ce moment. La partie est perdue si le marqueur atteint la case d'éclipse totale ou si le paquet de cartes personnages est entièrement épuisé. A l'inverse, elle est remportée si l'équipe parvient à trouver la bonne combinaison de runes à temps. Pour cela, chaque héros est doté d'un pouvoir spécial, gratuit et vital pour le succès de la mission. Ellie peut notamment faire remonter le compteur d'éclipse, tandis qu'Oracle est le seul capable d'échanger les runes, fonction indispensable pour tester de nouvelles combinaisons. Soyons honnêtes, Rising 5 n'est pas le jeu le plus difficile du monde. Même en mode extrême, on sort généralement victorieux de l'expérience. Volontairement courte, comptez 25 minutes en moyenne, les parties restent cependant immersives grâce au talent graphique de Vincent Dutré et palpitantes grâce à l'esprit d'équipe toujours mis en valeur, notamment lors des combats. Et pour ceux qui en veulent plus, sachez que Rising 5 prend pas mal d'épaisseur grâce aux nombreuses extensions de l'édition Collector, hélas difficile à trouver, mais qui propose aussi toutes les jolies figurines vues dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada